bonjour à tous bonsoir merci à tous d'être là d'être venu je vais vous parler de réactivité dans le front end je vais savoir comme ça avant de commencer qui ici fait du react par main levée ok qui fait de l'angular ok qui fait du vu du svelte du solide du j quoi riz qui est venu ici à cause de la température de la salle et du confort des sièges ok je m'appelle sylva de dieu je travaille chez critéo je suis dans la partie r&d de critéo je travaille dans une équipe s'appelle ui foundation et notre notre rôle en fait on a trois rôles principaux le premier ça va être de maintenir et de faire évoluer le design system librairie de critéo donc c'est à dire le angular matériel interne grosso modo le deuxième ça va être de maintenir et faire évoluer la brique qui permet de charger toutes nos applications en micro fontaine au sein de nos différentes plateformes et le dernier en on est une équipe plutôt capé côté fontaine et en fait on va venir ponctuellement un peu partager les bonnes pratiques au sein des des équipes qui sont plus orientés métier et qui concentre plus leur domaine d'expertise et leur veille technique sur l'aspect métier de leur scope l'histoire de stalk en fait il commence il ya quelques années où je sais pas si jamais vous avez déjà regardé dans les réseaux sociaux et je vous posais la question qui utilise quel framework c'est lequel le meilleur vous avez déjà regardé un petit peu des débats là dessus sur les réseaux sociaux alors c'est assez marrant tout le monde c'est sharp donc tant que c'était des développeurs lambda on va dire ça me faisait ni chaud ni froid dès lors par contre que on commençait à avoir des débats entre les personnes qui avaient vraiment créé le framework là ça m'a intéressé parce que je me suis dit ok il parle de trade off qu'ils ont fait lorsqu'ils ont construit leurs différents frameworks et là par contre ça m'intéresse vraiment de comprendre sur quoi ils vont débattre et donc là rich Harris qui a créé spelt il explique que react bas redessine le monde vu en fait on on en capsule c'est donné dans des accessoires svelte bon bah svelte c'est trop bien parce que moi je les fais et angulaire on sait pas du tout comment ça marche et par dessus en fait on a eva new créateur de vue qui dit ouais mais tu triches parce qu'en fait toi tu fais un compiler tu peux fait pas vraiment un framework un langage du coup tu triches un petit peu et par dessus on a ryan carniato créateur de solide qui dit ben en fait react c'est pas réactif et mais c'est pas un problème et moi face à tout ça ben j'étais un peu comme le pingouin là je me suis dit mais de quoi il parle et je me suis dit ça m'intéresse j'ai envie de comprendre la source de ce débat et quand j'aurai suffisamment compris je la présenterai dans une conférence bah typiquement le voxel luxembourg donc on est là aujourd'hui trois ans plus tard donc l'agenda c'est d'abord on va dire ok c'est quoi le reactive programming en deux pourquoi est ce qu'on en a besoin dans nos frameworks front end ensuite on va comparer un petit peu comment marche la réactivité au sein des différents frameworks on va plonger un petit peu dans le code source et ensuite on va faire un dernier focus sur angulaire pourquoi angulaire parce qu'en fait depuis deux ans et demi ils ont entamé en fait le refactoring de leur réactivité du fonctionnement de la réactivité interne de leur framework et donc c'est assez intéressant en fait d'essayer de comprendre ok ben quels problèmes ils ont eu quels choix ils ont fait dans quel sens ils vont et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en le faisant alors qu'est ce que le réactive programming le réactive programming du coup ça a été inventé on va dire fin nommé comme ça par paul stowell en 2010 c'est un concept qui existait d'avant on le verra après mais en fait paul stowell il dit qu'en 2051 on aura un langage qui s'appelle le péchat peut-être fusion du python et du dotnet je sais pas ou alors peut-être juste parce qu'il s'appelait paul il a pris la lettre p et dans le psharp en fait ce qu'on peut faire on a ce destiné opérateur là qui est ligne 2 et en fait on peut dire ben b c'est destiné de a plus 1 et l'avantage de ça en fait c'est que quand on change à b va automatiquement changé en fonction de la valeur de a alors je vous parlais de futur mais je pense que vous avez tous déjà fait du réactive programming même votre grand mère a fait du réactive programme enfin vos parents du moins votre grand mère peut-être avec cet outil donc ça c'est une des démo de du premier microsoft multi-plan qui a changé de nom un on connaît tous la nouvelle le nouveau nom la nouvelle version faut savoir que ça a été fait en 1969 ça s'appelait lamp part le pro le premier feuille de 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 Excel quoi grosso modo et en fait ce que vous pouvez faire vous pouvez dire ben la cellule 1.6 vous auriez pu utiliser des lettres c'est quand même plus simple pour jouer à la bataille navale et en fait ben du coup 1.6 elle est égale enfin 2.6 est égale à 1.6 plus 1.7 et en fait dès qu'on va en fait changer une des deux cellules la valeur qui est dans les deux cellules soit 1.6 soit 1.7 et ben en fait on va avoir la cellule 2.6 qui va changer donc ça ben ça c'est du destiny opérateur en fait le problème c'est que nous on travaille en javascript et javascript marche pas comme ça si jamais en fait vous dites ok ben je dans A0 je mets 1 dans A1 je mets 2 je fais l'addition ça donne merci et si jamais en fait je change A0 et que je mets 2 dedans ben ça fait pas 4 ça fait toujours 3 si jamais je veux que ça fasse 4 enfin que ça se change il faut que je fasse une fonction update dans laquelle je mets mon opération et en fait à chaque fois que A0 ou A1 va changer il va falloir que j'appelle cette fonction update et donc très bien mais pourquoi en fait nos framework fonts ils ont besoin de ce reactive programming ben ils en ont besoin parce que si jamais on prend en fait cette application javascript donc je vais réduire ça hop ce que vous voyez bien on va grossir tac là c'est moi qui vois plus mais normalement vous voyez bien donc en fait ce qui se passe c'est qu'on va bon on va créer des éléments et dans ces éléments là on va mettre on va mettre des valeurs donc on va mettre le nom de la conférence et puis en fait on va avoir un counter on va avoir aussi une notion de est-ce que la valeur du counter elle est paire ou impaire et en fait quand on va cliquer sur l'incrément on va aller appeler cette fonction d'incrément qui va ben changer la valeur et ce qui se passe ici c'est que quand on clique ben mon code il marche bien par contre côté UI il s'est rien passé il s'est rien passé tout simplement parce qu'en fait j'ai pas redessiné mon DOM j'ai pas actualisé mon rendu html donc pour pouvoir le faire en fait ce qu'il faut c'est réassigné dans les inner text dans les éléments en fait mes valeurs une fois qu'elles ont changé donc ce que je peux faire c'est essayer d'isoler dans la fonction qui va modifier la variable correspondante je vais aussi mettre la fonction qui permet de redessiner ma vue associée donc qui va mettre à jour mon span donc c'est ce que j'ai fait ici ça marche j'aurais pu aussi faire un système où je mets toutes mes fonctions qui redessinent mon DOM au même endroit et je l'appelle en fait à chaque fois que quelque chose a changé quelque part ou périodiquement très bien donc on avance dans le temps et là en fait arrive un framework révolutionnaire qui fait toujours de l'angular js aujourd'hui j'ai souvent j'ai toujours une dizaine de mains qui se lèvent c'est bien enfin c'était c'est quand c'est sorti c'était révolutionnaire après du coup maintenant il ya il ya des choses qui sont beaucoup plus optimisé avec les versions 2 et plus angular et la syntaxe est un peu allégée on va le voir mais c'est un framework qui a déjà amené un concept en fait où on pouvait mettre à l'intérieur de son HTML cette syntaxe là en fait en faisant du coup un binding de la valeur de la variable qu'on a côté modèle directement dans le DOM et là on a un côté magique parce qu'en fait dès lors qu'on va changer la valeur de ce counter qui est côté modèle on va aussi avoir la vue qui se redessine et là en fait il ya quelque chose de magique qui se passe derrière c'est pas nous qui avons contrôlé la valeur la mise à jour de la valeur dans le span ou dans la balise P et en fait ce qui se passe c'est que angular js il va écouter un petit peu tout ce qui se passe dans les variables qui sont attachées au scope ou du moins qui sont mises côté HTML dans cette double syntaxe les doubles moustaches elle va toutes les garder elle va dire ok là il y en a une là il y en a une autre et elle va aussi regarder ce qui se passe dans les watch et essayer de voir quand une de ces valeurs là a changé et c'est en fait quand il y a un de ces éléments de ces événements là qu'il se passe qu'elle va lancer en fait son processus de change detection avec du dirty checking donc ce qui se passe en fait le dirty checking c'est je pars d'en haut je pars de la racine le nœud tout en haut de mon DOM et je descends en disant ok est-ce que tu es dirty est-ce que tu as changé oui non et ben si oui je te redessine sinon et ben en fait je fais rien et je continue comme ça jusqu'en bas alors maintenant comment marche la réactivité au sein des frameworks qu'on utilise tous maintenant donc je parle de Angular, React, Vue, Solid et Svelte on a en fait trois façons différentes de faire de la réactivité au sein de nos frameworks donc le premier c'est value based du coup je vous présente Mishko Evry qui connaît Mishko Evry ? c'est le papa d'AngularJS d'Angular et de Quick aussi quelqu'un connaît Quick ? ouais super c'est quelqu'un de plutôt balèze il s'y connaît pas mal en création de frameworks front et justement il connaît vraiment bien les trade off qu'on fait quand on choisit différentes façons de faire de la réactivité à l'intérieur de son framework front donc le premier c'est value based value based en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez comparer toujours deux états l'état que vous avez à un moment donné et le nouvel état que vous allez avoir et vous allez faire des comparaisons de nœuds et vous allez dire bah ok là il y a ce nœud qui a changé donc du coup je mets à jour cette partie de mon DOM et c'est pour ça en fait il explique que quand on fait cette comparaison là on est obligé en fait de partir sur la méthode du dirty checking ce que je vous ai présenté avant là où on parcourt le node et on dit est-ce que t'es sale ? oui non je te redessine etc donc Angular c'est le premier à faire du value based donc voici un code magnifique Angular qui fait exactement la même chose qu'avant au passage je vous ai dit que j'étais en charge du design system de Criteo vous avez vu le CSS comme il est magnifique ici ? bon après ici là j'ai un score d'accessibilité vous pouvez pas tester et donc alors ce code là il marche bien pas de soucis je sais coder en Angular ce qui se passe en fait c'est que pour le counter il n'y a pas trop de choses un peu fancy par contre pour la notion de est-ce que je suis pair ou impair j'ai utilisé ce qui s'appelle un pipe en Angular et en fait déjà là on se rend compte que j'ai besoin d'accéder à une valeur qui est compute en fonction d'une autre et j'ai dû utiliser un truc un peu particulier donc on va regarder en fait ce code là compilé ça donne quoi ? alors test d'ophtalmologie là boum pour tout le monde je vous demande pas de lire les petites lignes je vous demande pas de dire il y a quoi l'indie set je vais vous présenter en fait ce qui se passe dans cette slide là ce qui se passe en fait c'est qu'on voit que quand un composant est compilé on va avoir en fait une fonction qui définit le composant on va avoir plusieurs choses à l'intérieur mais surtout en fait on va avoir une propriété template qui est une fonction et cette fonction elle prend deux arguments le premier qui s'appelle RF pour référence et la deuxième qui s'appelle CTX pour contexte et ensuite on va avoir si jamais RF est à 1 on va passer dans toute une série de lignes où en fait on voit qu'on définit nos spans, nos p, nos éléments et on commence à mettre des textes statiques un petit peu à l'intérieur de ces éléments là et des fois en fait on met des variables de contexte à l'intérieur et après on a si jamais RF est égal à 2 et bien dans ce cas en fait on va appeler des fonctions ou des méthodes sur ce contexte. et là en fait je vois mon counter, ma conférence et en fait je comprends qu'on manipule ici les variables qui sont dynamiques et en fait ce qui se passe c'est que quand le change detection d'Angular est lancé et bien en fait si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du code source d'Angular on voit que déjà j'ai un enum qui s'appelle RunderFlag et en fait il a deux propriétés, enfin c'est un enum qui a deux states on a create et on a update c'était justement mon 1 et mon 2 soit je suis en 1 je suis en create dans ce cas là je définis tous mes éléments span, p, etc. et je mets les valeurs statiques dedans et update et bien du coup j'appelle mon contexte je vais chercher les valeurs dynamiques qui sont dedans et je mets à jour et en fait on a toute une liste de fonctions qui sont appelées en cascade je vais pas toutes vous les mettre parce que le but c'est de se concentrer sur ce qui est essentiel mais tout au bout on a une fonction qui s'appelle execute template et en fait elle l'appelle la template function en passant la référence et le contexte et du coup on retombe sur la fonction qu'on a vu compilée juste avant donc ce qui se passe c'est qu'à chaque fois qu'on fait un change detection en bout de course on va réappeler cette fonction qui est propre au composant et qui rerend la vue donc au final on n'est pas très loin d'une logique de JSX quoi grosso modo Qu'est-ce qui lance ce change detection ? En fait c'est ZoneJS, ZoneJS c'est un contexte d'exécution ZoneJS comment ça marche ? Si jamais j'ouvre ce petit exemple ce qui se passe, je vais essayer de vous grossir ça aussi donc qu'est-ce que je fais ici ? J'ai une fonction fou qui fait une promesse qui la résout avec un setTimeout et qui appelle la fonction bar une fois qu'elle est résolue et la fonction bar en fait elle fait un throwError et le throwError c'est une fonction qui throw une erreur ce qui se passe en fait ici si jamais je regarde un petit peu la stack enfin le logger de ce qui s'est passé sur mon erreur en fait sur la stack je vois que j'ai bien throwError c'est normal c'est la fonction qui encapsule ma newError j'ai bien bar mais j'ai pas fou pourquoi ? parce qu'en fait quand vous faites une promesse et bien en fait il y a un nouveau thread qui va s'ouvrir et du coup vous allez perdre ce qui s'est passé avant l'ouverture de la promesse vous êtes vraiment dans deux contextes différents et bien zoneJS c'est un moyen en fait justement de faire un lien entre ces deux contextes là ça va être pour l'équipe angular un moyen d'arriver à recoller les morceaux donc le code il est un peu plus compliqué au niveau de la zone je vous détaille pas ce que j'ai fait mais grosso modo j'ai toujours la même chose et si jamais là je regarde mon contexte d'exécution je vois que j'ai throwError j'ai bar vous voyez pas mais vous pouvez me croire sur parole et ici tout en bas j'ai fou donc j'ai bien en fait mon contexte d'exécution qui a recollé les morceaux et en fait ça c'est très utile parce que du coup ça me permet de dire il y a une promesse qui a été résolue elle a été lancée par ça elle dépend potentiellement de tel ou tel composant donc tu peux lancer un change detection donc ça va être un des moyens en fait de lancer le change detection et ils se sont dit bah ça c'est super du coup on peut patcher les promesses avec zone pour détecter à chaque fois qu'il y a une promesse qui s'arrête mais on peut aussi tout patcher en fait tout ce qui va potentiellement demander un change detection et bah en fait on va le patcher avec zone.js toutes les voilà donc les promesses rx.js observables les resize etc enfin des events tout on patche tout et donc voilà j'ai un event qui va être lancé d'un composant tout en bas je remonte au sommet de mon node et en fait je descends pour redessiner tout ce qui se passe en dessous voilà très bien mais il y a certains moments où en fait on va se rendre compte qu'on redessine des choses qui n'ont pas besoin d'être redessinées donc pour ça en fait on a un autre mécanisme avancé de detection stratégie qui existe chez Angular qui s'appelle la change detection stratégie on push et là en fait l'idée c'est de se dire ok mais en fait on va update le composant que si jamais un des inputs a changé de référence si jamais on a un événement qui est émis de part à l'intérieur du composant du DOM du composant qu'on a touché ou dans un de ses enfants si jamais on appelle le change detection manualis c'est possible on peut faire du detect changes ou du tick avec le appref ou alors qu'un observable qui utilise le async pipe a lancé une nouvelle valeur dans le composant en question si on a ça en fait ce qui se passe c'est qu'on a un event qui vient d'en bas à droite on remonte au notre parent et en fait on va redessiner que la partie qui est impactée par ce changement là tout ce qui va être on push si jamais ce n'est pas impacté par le changement il n'y a aucune nécessité à vérifier si jamais il y a une valeur qui est dirty ou non et donc comme ça en fait on va optimiser son changement je vous montre en fait ce que ça donne sur une application ici en fait j'utilise du coup je vais pas utiliser un push ce qui se passe ici en fait c'est que conférence au lieu de le stocker dans une variable en fait je vais le mettre dans une fonction qui est appelée dans le template l'avantage de faire ça c'est que dans ma fonction conférence je log le fait que j'ai appelé cette fonction et je retourne la string et en fait comme ça à chaque fois que la fonction est appelée enfin à chaque fois que mon DOM est redessiné à ce niveau là je peux le voir dans ma console parce que ça veut dire que la fonction a été appelée donc je vois que déjà lors de l'initialisation là j'ai rien fait j'ai touché à rien du tout je l'ai déjà quatre fois et en fait à chaque fois que je vais cliquer sur un crément je vais l'avoir deux fois pourquoi deux fois parce qu'il y a une fois c'est sur le changement du counter et une autre fois ça va être sur le changement du is even enfin sur le even du clic et sur le changement de la variable et donc en fait je vois très bien que ce header là il n'a pas besoin d'être redessiné et pourtant il est redessiné en permanence alors que j'ai juste fait que changer du counter qui est carrément dans un autre bloc html et si jamais en fait je rajoute un push là déjà je vois que je l'ai qu'une seule fois et si jamais je clique en fait je l'ai plus parce que ce header il n'a pas d'input il n'a pas eu d'événements qui ont été lancés à l'intérieur il n'a pas de RGS à 5 packs dedans et je n'ai pas demandé moi manuellement de faire un change detection là-dessus donc du coup pas besoin de redessiner ce DOM là quand j'ai un changement donc voilà on a une optimisation qu'il faut connaître qui s'appelle on push personnellement je vous conseille de l'utiliser tout le temps partout si jamais vous voulez d'autres tips un petit peu parce que nous on a chez Criteo en fait on a fait un ESLint c'est une liste de rules du coup vous pouvez si ça vous intéresse le récupérer sur Github l'installer muter les règles qui ne vous concernent pas parce qu'elles sont on a quand même du trait Criteo spécifique dedans mais typiquement en fait si jamais vos composants sont pas une push et bien ça va râler maintenant React alors React on est aussi sur du value changed React en fait la différence c'est que chez Angular on avait ZoneJS qui indiquait au framework lance un change detection chez React en fait ça va être l'utilisateur qui va dire je veux un change detection par en fait le fait qu'il appelle explicitement une méthode setState on va y revenir les développeurs React prenez pas peur on va avancer sur des choses plus récentes mais en fait le principe c'est ça j'appelle setState à un endroit dans un composant et en fait je vais redessiner tout ce qui est en dessous c'est pour ça que Ryan Carnato parlait de redraw the world parce qu'en fait dès qu'il se passe un truc on va redessiner tout ce qui est en dessous donc voici du React un peu plus fancy là donc on utilise du useState avec le counter et en fait on a un useMemo pour calculer dynamiquement le isEven en fonction de la valeur du counter très bien je sais faire du React je clique ça avance c'est super ok mais qu'est ce qui se passe si jamais je commence à jouer un petit peu comme avec Angular et que je fais une fonction enfin je fais un composant header qui a une fonction conférence qui me log le fait que je l'ai appelé et qui rend la string un petit peu comme Angular mais en fait je regarde bah là du coup je l'ai appelé deux fois et à chaque fois que je fais un incrément et bah je le redessine parce que header c'est un enfant de counter et du coup bah en fait le alors derrière useState en fait il y a un setState grosso modo enfin il y a le même mécanisme qui est lancé et donc à chaque fois que vous faites une modification bah en fait vous redessinez ce composant là vous faites un return de tout ça et donc du coup vous réappelez header donc vous le redessinez est-ce qu'il existe la même chose que le on push chez React ? oui vous pouvez optimiser votre composant en utilisant en fait un React memo donc là en fait vous frappez quelque part votre composant dans le memo et en fait vous avez un deuxième argument qui est une callback qui vous permet en fait d'avoir la main en fonction des propriétés enfin des props des inputs avant après et c'est vous qui implémentez votre logique de et ben dans tel cas tu me le redessine et dans un autre cas tu me le redessine pas donc si c'est true je sais jamais voilà si c'est true on le redessine pas par contre si c'est false bah on va le redessiner à chaque fois d'accord ? du coup React marche un peu comme ça c'est un framework extrêmement puissant mais qui demande en fait aux développeurs de savoir comment l'optimiser et vraiment le pousser un petit peu comme Angular on n'a pas quelque chose qui est out of the box optimisé ça demande une certaine expertise et c'est pour ça que vous avez des applications React et des applications Angular qui scale des fois très mal si jamais vous avez des énormes composants qui font plein de choses et du coup React se fait un petit peu attaquer Angular ils savent pas comment ça marche donc ils l'attaquent pas mais React ils disent ok ben en fait React c'est un nom terrible pour React donc le créateur de Svelte et Ryan le créateur de Solid il dit en fait si jamais on regarde la définition du reactive programming React il tombe pas dedans et même React sur leur doc qui est déprécié mais en fait ils ont un petit paragraphe où ils disent oui on sait on n'est pas vraiment dans les dans l'approche reactive programming telle qu'on l'entend dans les bouquins pour autant ça marche ça marche très bien le value base d'accord avec Angular et React c'est des modèles qui marchent très bien et c'est ce que nous explique Misko Misko il nous dit mais ça marche c'est super simple déjà à expliquer d'accord le ancien nouveau je compare il y a ça qui a changé je redessine c'est très facile à expliquer en plus quand on maintient ce genre de framework quand on est dans la core team Angular ou React c'est très stable en fait ça va être très difficile ce qui est une bonne chose de tomber de ce qu'il appelle la reactivity cliff la reactivity vous pouvez voir ça comme des dominos en fait je pousse un domino ça les fait tous tomber et en fait le cas où un domino tombe à côté de l'autre ou un domino qui aurait pas dû tomber tombe et fait un enchaînement à un endroit où vous n'avez pas prévu ça c'est ce qu'il s'appelle enfin c'est ce qu'il appelle tomber de la reactivity cliff grosso modo et en fait avec ce modèle là on est vraiment très solide là dessus donc c'est en plus facile à maintenir et voilà le modèle mental est très facile à expliquer par contre on a des problèmes de performance et du coup on va devoir commencer à optimiser avec le fameux on push avec le memo et là par contre quand on commence à optimiser alors pas côté développeur quand on utilise l'autre push on est safe pareil côté react on est safe aussi par contre les gars qui maintiennent ces fonctionnalités là là par contre c'est très compliqué justement de pas tomber de la falaise de la reactivité comme il le dit donc il faut savoir que derrière on push je pense qu'il a dû passer des nuits pas ouf si jamais il le dit comme ça ensuite on a une deuxième façon on avait le value base maintenant on a le observable base donc là l'idée en fait de l'observable en observable c'est quoi c'est des alors c'est un synchrone déjà donc ça c'est le gros concept on est sur de l'asynchrone et en fait on regarde des valeurs qui sont émises avec le temps un petit peu comme un flux d'événements et en fait alors le l'avantage des observables en fait c'est que vous avez quelque chose d'extrêmement performant toutes les applications qui ont utilisé du rxjs ou qui ont refondu en utilisant des systèmes d'observables en fait elles ont réduit leur bundle size par vraiment beaucoup et donc on peut aussi imaginer un framework qui fonctionne avec la logique des observables donc avec rxjs là en fait ça donc pour ceux qui font de l'angular normalement ça doit être ok pour ceux qui font pas de l'angular grosso modo je fais un objet réactif je fais un deuxième objet réactif je l'appelle a0 a1 vous vous souvenez de l'exemple du tout début d'accord je vais faire une addition 1 plus 2 égale 3 l'addition elle est là alors il est un peu compliqué parce que du coup on a des opérateurs intermédiaires pour dire si jamais le premier change mais aussi si le deuxième change il y avait plusieurs façons de l'écrire ça et après derrière quand il y en a un des deux qui a changé moi ce que je veux c'est faire l'addition et en fait l'avantage de ça c'est qu'on crée a2 qui est asynchrone d'accord mais qui pousse une nouvelle valeur à chaque fois que a0 et a1 changent donc il faut s'abonner à a2 mais à chaque fois qu'en fait je pousse une nouvelle valeur dans a0 ou a1 et bien en fait j'ai mon output qui va changer donc du coup là je peux faire de la réactivité et Svelte en fait marche alors marche pas avec RxJS mais Svelte 3 du moins marchait sur ce principe d'observable donc voici du Svelte et en fait ce qui est intéressant on va pas passer sur d'accord c'est un counter il n'y a rien de fancy j'ai exactement la même logique par contre ce qui est cool ici c'est que j'ai directement mis ma variable conférence qui a une fonction dans lequel il y a le logger comme ça je peux voir à chaque fois qu'il le redessine alors il se passe plein de choses le title refresh là il est passé là je l'ai une fois très bien je suis out of the box j'ai pas optimisé il n'y a pas de on push il n'y a pas de machin et j'incrémente et en fait je ne redessine pas mon title donc là j'ai une granularité fine de réactivité qui permet de redessiner mon DOM que sur les nœuds importants sans avoir fait de sans avoir lu des bouquins sur angular la doc etc pas besoin et en fait si jamais on décompose un petit peu Svelte alors c'était ça qu'il fallait que je fasse tac donc je vais prendre je vais prendre ce code là hop je vais le mettre alors c'est pas mal ils ont un ils ont un petit sandbox là par contre le sandbox il connaît pas le type script donc je vais juste virer les types tac c'est le dernier hop là donc bon très bien mon exemple il marche toujours sur leur truc c'est pas ça qu'on est venu voir ce qu'on est venu voir en fait c'est le output javascript alors là aussi on est sur un truc il faut il faut des binocles vous voyez bien ou pas ok très bien alors je vais pas tout parcourir parce qu'il se passe beaucoup de choses on a une fonction c d'accord qui crée les éléments donc un petit peu comme ce qu'on avait dans angular on voit qu'on crée un main on crée un h1 on crée un span on met les valeurs statiques dedans on a une fonction m qui le happen donc ça c'est ce qui montre grosso modo son html et surtout on a une fonction p la fonction p en fait ce que je vois dedans c'est elle dit si jamais c'est dirty ça me dit quelque chose ça ok on fait un set data sur t5 ok alors t5 en fait j'ai vu que c'était counter plus haut et on a la même chose pour is even donc là je me dis ok on a un truc assez assez sympa là je comprends que cette data il va se passer il va se passer quelque chose d'intéressant à ce niveau là et c'est ça qui en fait qui redessine qui fait le inner texte et qui met la valeur dedans le truc est assez intéressant en fait c'est ce invalidate en fait à chaque fois svelte qui va faire c'est qu'il va du coup là il va créer un observable qui va regarder en fait à chaque fois que counter change ou à chaque fois que is even change donc le celui qui est un peu compliqué c'est justement celui qui va écouter à chaque fois que counter change chaque fois counter est dirty qui va mettre à jour is even et en fait on va avoir aussi la fonction increment qui va qui va être écouté pour à chaque fois en fait mettre à jour counter et en fait ce qui se passe c'est que vous avez le invalidate la fonction invalidate qui est appelé vous appelez une liste de fonctions mais surtout en fait vous allez marquer en dirty le noeud html qui est qui a changé et en fait cette fonction make dirty en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va scheduler un update et du coup en fait vous allez avoir schedule update qui va qui va du coup bah mettre le flag dirty et à un moment donné vous allez avoir du coup la fonction update qui va se lancer et en fait la fonction update elle appelle ce point p vous vous souvenez point p c'est celle qui fait les set data donc c'est celle qui va dire bah dans le span je fais le set data donc je fais le inner texte et je mets la nouvelle valeur donc on a voilà cette cascade en fait qui est fait à l'intérieur de svelte et qui permet de l'update par noeud ce qui est beaucoup plus performant que ce qu'on a vu avant là je redessine que ce qui a besoin d'être dessiné le gros avantage donc on a dit en fait l'avantage de des observables c'est que c'est extrêmement c'est extrêmement performant ça permet de réduire énormément de logique et de bundle size par contre ça ça a beaucoup d'inconvénients l'inconvénient principal c'est qu'on parle de d'asynchronisme et en fait on mettre de l'asynchrone dans du dom on n'aime pas ça parce que dans le dom en fait on veut du synchrone on veut des valeurs je veux pas savoir la valeur qui fera bientôt je veux savoir la valeur de maintenant donc il ya c'est un c'est pas évident de travailler avec des observables dans le dom ensuite les observables c'est compliqué alors là je voulais expliquer très rapidement je l'ai dit c'est comme un fluide event d'habitude quand je l'enseigne à la fac je parle de d'abonnement à des magazines et puis chaque semaine j'ai un magazine qui arrive extra enfin il faut il faut c'est beaucoup plus compliqué à expliquer comme concept comment marche un fluide observable tout ce qu'on fait de l'angular et de rxjs le savent c'est c'est un c'est une marche qui est quand même assez compliqué quand vous rentrez dans d'angular en plus il faut s'abonner et surtout il faut se désabonner parce qu'en or heureusement chez angular il ya énormément de choses qui sont faits tous les observables que vous fourniez angular vous n'avez pas besoin vous de vous désabonner typiquement quand vous faites un http get et ben en fait il ya un take one à l'intérieur ce qui fait que dès que la première valeur est émise et ben en fait l'observable y meurt tout seul par contre si jamais vous faites des observables vous là typiquement ce que j'ai fait avec le a2 égale la combinaison de a1 et a0 là et ben en fait il faut que je me désabonne à ça sinon si jamais je pars de mon composant et que je me suis pas désabonné de ce truc ça continue à vivre dans la mémoire et ça continue à émettre de la valeur potentiellement donc les applications où vous naviguez d'une page à la même page vous faites du ping pong et vous n'êtes pas désabonné et un observable continuent à vivre il se passe des trucs magnifiques parce que du coup vous avez la valeur qui est émise trois fois du coup vous arrivez dans des états super rigolos et on arrive du coup à la dernière la dernière c'est les signal based alors je parle pas de frameworks qui utilisent des signaux d'accord je parle vraiment de la réactivité du framework qui est basée sur les signaux c'est deux choses différentes et on va le voir alors là l'amisco il avait la flemme il a dit ben les signaux c'est des observables mais synchrones d'accord tac voilà comme ça c'est fait Vu alors vu utilise les signaux dans le signaux c'est une c'est une api c'est un principe en fait et chaque framework n'a pas en fait vous tirez pas c'est pas comme eric.js où vous tirez une librairie qui vous fournit les observables là les signaux c'est un principe et en fait vous l'aurez implémenté dans votre framework comme vous le voulez donc vu l'a fait solide l'a fait et angular l'a fait récemment on le voit juste après ce qui est trop bien avec eva new c'est qu'il va vous expliquer vraiment comment il a fait ça à l'intérieur de vue ce qu'il vous explique c'est que vous pouvez faire soit un objet réactif soit une référence pour faire en fait une des des variables réactives il y en a une qui va utiliser les proxys l'autre qui va faire un gator setter l'important c'est que dans les deux cas dans le gator avant de retourner la value je fais un track où je garde la référence de l'objet et je garde en fait la valeur la propriété à laquelle on essaye d'accéder dans le setter bien sûr je mets à jour la nouvelle valeur mais en plus je vais appeler une fonction qui s'appelle trigger ou encore une fois à ce trigger je lui donne la référence de l'objet je lui donne la clé de la propriété qui est qui a changé et en fait on va avoir donc dans la fonction track ce qui se passe en fait c'est qu'on va ajouter dans une alors c'est une week map de maps de 7 mais l'important c'est qu'on a un objet global qui stockent un petit peu tout ça et en fait on va aller ajouter justement cet effet typiquement le fait que quand counter change is even doit être redessiné ce genre de choses et bien en fait voilà ça je le stocke dans ma week map de maps de 7 et quand je fais trigger et bien en fait je vais aller chercher celle là enfin tous les effets qui sont liés à ce changement de valeur et en fait je les joue et en fait en en faisant ça j'ai créé en fait quelque part un objet réactif j'ai créé quelque chose j'ai créé l'équivalent de mon dessinier opérateur de Paul Sowell dans la slide 1 voilà ce que ça donne quand je l'écris en vue alors soit je fais avec la méthode watch effect où je regarde ce qui se passe dedans et donc la méthode en fait pour créer du coup ces références ont fait des ref en mettant les valeurs initiales dedans ceux qui font de l'angular c'est du signal qu'on aurait mis et en fait soit je le mets dans un watch effect et je regarde ce qui se passe soit en fait on préfère toujours la forme déclarative avec le computed et en fait à 2 je dis que c'est un computed de la value de A0 plus A1 value et en fait en faisant ça dès que j'ai A1 ou A0 qui change et bien la valeur de A2 est mise à jour et en fait il dit ça c'est pas mal parce qu'en fait on pourrait imaginer faire un watch effect comme ça pour redessiner son DOM aussi on pourrait attacher en fait tous les nœuds de DOM les innerHTML dans ce genre de choses et comme ça on pourrait redessiner chaque nœud HTML c'est pas comme ça que c'est fait à l'intérieur de vue pour redessiner le DOM il choisit un trade-off un peu moins micro mais théoriquement on pourrait aussi faire ça et donc voilà du vue mon exemple que je vous sers avec tous les frameworks en vue en fait c'est juste pour vous montrer que je crois que vu je dois avoir un petit coup de cœur pour vue parce qu'il me semble qu'il y a du CSS sur celle-là ouais du coup header is mounted c'est le title refresh et en fait quand je clique je vais changer que le counter et le is even j'ai pas besoin de redessiner le titre donc je suis opti vu le temps solide on passe en fait c'est exactement le même principe d'ailleurs le code vous l'avez là et il y a aussi un playground qui est un peu comme celui de Svelte vous pouvez prendre mon code le mettre dedans regarder ce que ça fait en compilé par contre c'est déjà celui de Svelte il était un peu velu il fallait trouver la fonction P etc solide à vous montrer je vais vous perdre plus qu'autre chose Signal Base donc du coup l'avantage c'est qu'on est toujours performant un peu comme on l'était avec des observables et en plus c'est synchrone et ça synchrone c'est vraiment pour de l'HTML c'est vraiment essentiel l'inconvénient en fait c'est que vous utilisez les signaux du coup vous suivez vous suivez en fait l'API de Signal vous devez vous y tenir si vous ne suivez pas ce genre de règles là et bien en fait on peut arriver sur de la réactivité broken je ne vais pas rentrer dans le détail mais typiquement en fait vous l'avez aussi avec Angular les effects ce genre de choses potentiellement la team Angular va vous limiter sur certaines choses que vous pouvez faire avec les effects pour éviter justement de tomber dans ce cas petit focus sur Angular avec les 5 minutes qui nous restent donc Angular vous vous souvenez Angular ils patchaient tout là ils se sont dit on a un zone.js c'est trop bien on patch tout comme ça en fait zone.js à chaque fois qu'il détecte un changement il appelle le change detection il dit il faudrait redessiner le DOM demander qui est sale qui est propre et puis on redessine tous les sales sauf qu'en fait le truc c'est que quelque part vous avez monkey patchy un peu toutes les API que vous avez chez vous et Matteo Colina qui est un des développeurs principaux de Node en fait il dit si jamais vous faites ça du monkey patching derrière si jamais vous avez un problème vous êtes seul dessus d'accord c'est votre problème vous avez joué un petit peu avec le truc si vous rencontrez un problème venez pas nous voir et en fait l'équipe Angular ils savaient très bien en faisant zone.js que c'était pas c'était pas quelque chose de périn pour l'avenir ils avaient trouvé un système super élégant et performant pour contrôler leur change detection parce que sur AngularJS on était vraiment sur un modèle qui avait des grosses lacunes de performance là-dessus par contre c'était du monkey patching donc il y avait un moment où il fallait trouver mieux et il fallait en sortir et le moment en fait il a commencé il y a deux ans donc il y a eu un RFC donc vous pouvez aller sur GitHub alors là si jamais vous avez une idée révolutionnaire c'est trop tard pour la proposer mais c'était le moment en fait de dire moi j'aurais préféré ça plutôt ce qui se passe en fait c'est qu'Alex de l'accord Team Angular il a dit voilà un petit peu ce dont on a besoin on a besoin d'un système qui est glitch free on a besoin de quelque chose qui permet d'accéder à la valeur dans l'HTML sans avoir de side effects à côté etc. et il dit alors on considère soit on améliore ce qu'on a déjà on améliore zone.js soit on fait du set state soit on fait du react soit on fait des signaux soit on fait du RxJS donc en fait on se base sur de la reactivité enfin soit on fonctionne avec RxJS parce qu'on l'a déjà soit on fait du compiler by reactivity on fait du svelte soit on fait du vue grosso modo c'était un peu comme ça qu'il fallait le comprendre et c'est les signaux qui ont été nés et retenus alors pourquoi pas RxJS alors que c'était déjà là le problème en fait d'RxJS c'est que sur certains events sur certains enchaînements de messages vous allez potentiellement en fait avoir des valeurs inexactes qui vont passer en fait entre deux typiquement ça c'est un petit un petit exemple où et ben je vais avoir en fait je vais écouter counter et is even et quand counter va changer ben je vais avoir mon début donc 0 qui est qui est pair ensuite ben je vais avoir 1 qui va passer et en fait je vais avoir 1 toujours avec l'ancienne valeur de mon de mon is even donc ça va me dire 1 pair et juste après ça va me dire ah ben j'ai vu que l'autre il a changé donc 1 pair et en fait vous avez même si jamais vous avez très rapidement entre la ligne 14 et la ligne 15 là il s'est passé une milliseconde mais par contre je me suis quand même retrouvé avec cet état intermédiaire dont je ne voulais pas qui était instable et du coup c'est ce que vous avez sûrement avec des c'est pour ça que vous utilisez des switch maps ou ce genre de choses pour éviter ce genre de glitch mais quand on vraiment travaille sur le framework angular on sait qu'avec EricJS on peut avoir ce genre de problématiques donc ils n'ont pas choisi EricJS ils ont choisi les signaux je ne vais pas vous parcourir l'API en détail on peut du coup combiner les signaux en fait ce qui est pas mal avec ça c'est si jamais je dis is even c'est déterminé en fonction de counter mais j'ai une color qui est déterminée en fait en fonction de la valeur de is even si jamais en fait vous passez de 2 à 4 votre counter a changé mais votre is even lui il ne change pas et donc du coup color n'est pas recomputé ça c'est un truc avec EricJS par défaut vous repassez par toute la stack il faut rajouter des distinct until change etc et faire des choses un petit peu compliquées pour l'avoir là avec le computed de signal vous l'avez par défaut donc l'API signal là dessus elle est assez opti vous avez les effets qui permettent de faire en fait des opérations tierces quand un signal change et en fait les effets ça va être vraiment la méthode que Angular va utiliser under the hood dans le framework pour justement redessiner l'HTML en question quand une valeur a changé vous avez la méthode enfin vous avez la façon de combiner les signaux avec EricJS je passe rapidement là dessus parce que le but c'est pas de vous faire un cours sur Angular et alors c'est pour ceux vraiment qui voudraient faire un computed qui dépend d'un contenu qui est asynchrone parce que Angular bloque par défaut j'ai fait un computed async ou async computed je sais plus j'en avais besoin pour un cours avec mes étudiants du coup je l'ai fait si jamais vous la voulez vous la prenez il doit y avoir deux téléchargements par mois parce que le cours est fini donc voilà mais ça marche très bien alors là on est dans un état où ce qu'a fait l'équipe Angular c'est qu'ils ont commencé à retirer zone JS et en fait à mettre un mécanisme à la place qui marche enfin qui redessine en fait qui lance le change detection en fonction des signaux pourtant on n'est pas on n'est pas encore dans l'état où en fait on va avoir ce qui s'appelle des signal components c'est à dire des signaux qui sont optimisés et où je vais avoir le conférence qui ne va pas être réappelé là actuellement ma fonction mon application elle marche toujours par contre à chaque fois que je vais faire monter la valeur du counter avec mes signaux si jamais je n'ai pas mis de protection optimisée en fait le conférence il va quand même être appelé je vais quand même avoir le console log qui va polluer donc grosso modo en fait le contenu du span va être re-rendu alors qu'il n'y en a pas besoin et donc leur dernière étape ça va être de faire des composants signaux donc toujours en premier lieu ils rajoutent une propriété sur le décorateur et puis à terme ils vont le retirer parce que ça va devenir la norme par défaut mais le but c'est de ne pas faire de breaking change et de ne pas braquer les applications qui n'ont plus de budget pour update et donc voilà on rajoute cette propriété là et en fait avec ce signal true qui arrivera sûrement dans la version 19 ou peut-être la version 20 on aurait logiquement le conférence en fonction qui n'est pas re-update à chaque fois que counter ou his event change dans les faits je crois qu'ils ont choisi de re-update qu'à partir d'une vue c'est à dire soit le DOM d'un composant soit le contenu d'un ngif ou d'un ngfor ou d'un ngtemplate donc là dans mon cas ici le conférence devrait toujours être appelé mais au moins voilà si jamais j'ai un autre bloc qui détermine une autre vue au niveau de mon P là du coup je ne rappellerai plus mon conférence à chaque fois que counter ou his event change une minute de retard merci les slides je vous les mettrai sur mon sur mon twitter ou vous pouvez peut-être les retrouver via la doc de la conférence en fait ce qui est intéressant dans les slides il y a les petits stack blitz mais surtout à chaque fois en bas il y a des références d'articles je n'ai rien à voir avec les gens qui ont parlé ici je transmets juste leur message et en fait tous les articles sont ultra intéressants donc si jamais ça vous intéresse de comprendre comment ça marche passez sur les différentes slides et regardez les différents articles qui sont là-dessous et je vous laisse mes sociaux pour avoir les slides on a encore le temps pour 2-3 questions s'il y en a super soit c'était clair soit je vous ai tous perdu c'est clair c'est clair c'est clair